Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement de ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le quatrième d'une série consacrée au calcul des aires des figures géométriques usuelles. Nous allons dans cet épisode, encore une fois, utiliser la formule de l'aire du rectangle pour calculer celle du parallélogramme, donc je vous conseille fortement d'aller voir l'épisode sur le calcul de l'aire du rectangle avant de continuer si vous ne vous estimez pas au point sur cette dernière. Nous allons de plus utiliser les propriétés de conservation de l'aire totale d'une figure découpée en plusieurs morceaux, ainsi que la propriété de conservation de l'aire en cas de transformation comme la translation et la rotation. Pour le quatrième épisode de cette série, nous allons donc parler de l'aire du parallélogramme. Mais avant de continuer, un petit rappel s'impose. Le parallélogramme est comme les autres figures que nous avons vues, un polygone à quatre côtés, ce qui en fait donc un quadrilatère. Sa première particularité est d'avoir ses côtés opposés qui sont parallèles, qui est une propriété qu'il partage avec le rectangle et le carré. Sa deuxième particularité est d'avoir ses côtés opposés qui sont de même longueur. Pour chercher l'aire du parallélogramme, il faut donc chercher comment calculer la surface délimitée par ces quatre côtés, et pour simplifier, nous allons enlever le codage de la figure afin de la rendre plus lisible. Si l'on trace le segment coupant perpendiculairement les deux côtés de notre parallélogramme, on observe que l'on obtient alors deux morceaux différents. Et grâce aux propriétés évoquées plus haut, nous savons qu'il est possible de réarranger ces deux figures sans changer l'aire de l'ensemble. Grâce aux propriétés géométriques du parallélogramme, cette fois-ci, nous savons qu'en déplaçant la petite figure pour la placer ainsi, nous obtenons alors un rectangle. Or, nous savons déjà calculer l'aire d'un rectangle, et il suffit donc de réutiliser cette formule en l'adaptant à notre parallélogramme. La longueur de notre rectangle correspond ici au côté horizontal de notre parallélogramme. Ce côté se nomme une base, cette dernière est donc notée B par convention. La largeur de notre rectangle, quant à elle, correspond au segment perpendiculaire tracé un peu plus tôt. Toujours en imaginant notre parallélogramme comme un objet, si la base est au sol, le côté parallèle à la base est celui étant le plus haut de la figure. Pour cette raison, ce segment perpendiculaire est nommé la hauteur et est noté h. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un simple découpage intelligent de notre parallélogramme suffit à calculer son air. Grâce à des jeux de découpages et de translations, à l'aide d'une hauteur, il est alors possible de former un rectangle de même air sur lequel il est facile de faire le calcul. Et puisque nous avons toutes les informations nécessaires pour faire notre calcul, nous pouvons donc conclure que pour un parallélogramme de base b et de hauteur h, la formule de son air est l'air du parallélogramme égale base x hauteur. Voilà, c'est la fin de ce quatrième épisode sur le calcul des airs des figures usuelles. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à très vite pour la formule d'une autre figure géométrique dans un prochain épisode de Techniquement, ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !